Un des plus grands mystères du XVIIe siècle Débuta sur l'île Sainte-Marguerite Dans la vieille ville de Cannes, on peut voir ce fameux masque de fer au-dessus de la porte d'un couvent Qui était-il en réalité ? Aucun document n'existe pour le prouver Un prisonnier exceptionnel à qui on ne devait jamais adresser la parole Et qui devait porter un masque sur le visage constamment Un anonyme traité avec beaucoup d'égard dans sa prison du Fort Royal Qui était meublé avec un lit confortable, des bons repas Et même deux fois par mois une prostituée qui venait lui procurer de la distraction et du plaisir On a prétendu aussi qu'il pourrait s'agir du mousquetaire d'Artagnan Et on suppose également que ce serait le nain nabo, esclave noir Dont la reine épouse de Louis XIII aurait eu une fille Cette fille métisse a bien existé et a été nommée mère supérieure des Bénédictines Durant toute sa vie, elle reçut chaque mois les visites discrètes de la famille royale Il y a aussi le fils illégitime du roi d'Angleterre Le ministre Fouquet, le secrétaire du duc de Mantoux Et un complice de la brinvillier empoisonneuse Voltaire, qui a été embastillé en même temps que le valet du masque de fer Qui était son voisin de Jôles, a eu les confidences de ce dernier Le valet prétend comme quoi l'homme au masque de fer Était le frère jumeau de Louis XIV Qui avait interdiction totale de montrer son visage à qui que ce soit Bienvenue sur l'île de Sainte-Marguerite Et notamment dans le Fort-Royal Donc un bâtiment conçu au XVIIe siècle dans sa plus grande partie Et le bâtiment qui est juste derrière moi s'appelle l'aile des prisons Puisqu'en 1687, avec l'arrivée du célèbre prisonnier qu'on a appelé plus tard l'homme au masque de fer Le fort est devenu aussi une prison royale Donc une prison qui ne dépend que du roi Donc seuls les prisonniers qui ont reçu une lettre de cachet signée de la main du roi Sont envoyés dans ces géoles Donc c'est une prison d'élite en quelque sorte Parce que j'ai vu que le confort est quand même présent Ils ont des toilettes, des grandes cellules de peu près 30 mètres carrés C'est très bien isolé, il ne fait pas froid du tout dedans Et est-ce qu'ils avaient le droit de sortir les prisonniers dans le jardin, dans la cour externe ? Alors tout dépendait du sort des prisonniers L'homme au masque par exemple avait l'interdiction de sortir Et il devait se couvrir le visage dès que quelqu'un pénétrait dans sa cellule Par contre lorsqu'il était seul, il pouvait bien sûr enlever son masque Donc c'est une prison confortable mais de très haute sécurité Puisque jamais personne ne s'est échappé de cette prison Il y avait en permanence 25 à 30 prisonniers dans ce fort royal Représentant un danger pour l'Etat Il y eut au XVIIe siècle des pasteurs protestants enfermés à perpétuité En 1771 séjourna le marquis Jouffroy d'Aban A la suite d'une rivalité amoureuse avec le frère de Louis XVI Depuis sa cellule à travers les barreaux Il voyait les galères manœuvrer devant l'île Et il inventa en 1781 son fameux Pyroscaf Premier bateau mu par un moteur à vapeur Libéré, il instaura un service de bateau de roue à aubes sur le Rhône à Lyon Et en effet les steamers du Mississippi sont bien son invention En 1789 le comte Monteil enfermé de longues années et enfin libre Refusa de sortir de sa prison et dit Mais que ferais-je au dehors de ma cellule Que ma cellule soit mon tombeau Et en effet il resta jusqu'à sa mort Bonjour nous sommes ici au Suquet La vieille partie de Cannes De la création sur la petite colline qui fait face au port Et j'ai à mes côtés M. Dagono Qui est un cannois depuis plusieurs générations Et qui a écrit un livre sur le masque de fer Et notamment ses 11 années de captivité M. Dagono bonjour Bonjour Merci de prendre le temps de nous parler C'est un privilège de parler de ce prisonnier depuis 350 ans Tout le monde cherche une hypothèse Il y en a de nombreuses Il y en a forcément une qui est la bonne Laquelle je ne le sais pas J'ai écrit un livre Mais je ne sais toujours pas qui il est et qui il peut être Par contre on a fait en 350 ans On a fait beaucoup de progrès On a vu un petit peu comment s'est passé Ces 11 ans qu'il a d'incarcération à l'île Sainte-Marguerite Et ça nous donne une idée générale La richesse, le soin de luxe qu'il avait à l'île Sainte-Marguerite Ça nous donne une idée que c'était quelqu'un qui était lié à la famille française A la famille royale française C'était quelqu'un de sang royal Alors est-ce que c'était le demi-frère, le frère, le cousin, le père de Louis XIV ? On ne sait pas Mais c'était quelqu'un qui était lié par le sang à la famille royale française Et pendant 34 ans d'incarcération sur 4 forteresses Dont une à Sainte-Marguerite Il a été protégé en personne par Louis XIV Qui demandait en personne à avoir des rapports écrits sur sa incarcération à l'île Sainte-Marguerite Donc c'est un prisonnier hors normes Pour une incarcération hors normes Et un mystère historique toujours hors normes Et il portait vraiment un masque de fer ? Alors lorsqu'il était en public, il avait l'obligation de cacher son visage Parce que si son visage était vu par quelqu'un On devait tuer le prisonnier et la personne qui voyait ce prisonnier Donc il y avait un masque Alors sur 34 ans d'incarcération, pour bien répondre à votre question La conception du masque a un petit peu varié Alors au début, c'est exact Il était en fer, il y avait des ressorts Et c'était un espèce de masque un petit peu comme celui qui est au-dessus de ma tête Ce qu'on voit là-haut Quelque chose de vraiment très carcéral, presque militaire Une espèce d'armure Et après on s'est aperçu, les géoliers et Louis XIV en personne S'est aperçu que ça ne marchait pas pour des questions de nourriture Des questions de santé Et d'hygiène élémentaire Comment se raser, comment il y avait des problèmes très concrets à régler Qui n'étaient pas réglés Et après l'incarcération a un petit peu changé Et on lui a mis un masque qui était en velours Un masque de tissu Donc c'était beaucoup plus souple à la fin de son incarcération Et également Louis XIV et Louvois Qui étaient le ministre des armées en charge de ce prisonnier Étaient beaucoup plus rassurés Le prisonnier n'a jamais cherché à s'évader Jamais, il n'y a jamais eu aucune tentative d'évasion Et donc son régime carcéral s'est un petit peu amélioré C'est pour ça qu'on est passé d'un masque qui était vraiment militaire Enfer, totalement enfer A quelque chose beaucoup plus souple Quelque chose, un tissu, du velours sur son visage Et le traitement de faveur dont il avait droit Donnez-nous des exemples par rapport à la nourriture L'ameublement, la cellule Qu'est-ce qu'il avait de particulier ? Alors on a le gouverneur de l'île Sainte-Marguerite Qui était en charge C'est assez bizarre Il était gouverneur des îles, un gouverneur militaire Mais il était également en charge d'un prisonnier Un seul prisonnier Il n'avait pas d'autres prisonniers Donc il a eu tout le temps de s'occuper du masque de fer Et il a écrit à la demande personnelle de Louis XIV Tout un rapport C'est une longue lettre qui est aux archives à Paris Aux archives de l'armée à Vincennes Et on a le régime C'est en 1694 Il décrit, le gouverneur de l'île Sainte-Marguerite Décrit comment se passait sa vie quotidienne Pour ce masque de fer Donc il y avait un seul repas par jour Il n'y avait pas le repas petit déjeuner ou le soir On lui apportait une seule fois dans la journée Un repas qui lui servait Après il mangeait au rythme qu'il voulait Et il est bien inscrit Que dans cette lettre Qui a été lue par Louis XIV Qu'on demandait aux prisonniers Ce qu'ils voulaient manger Et qu'est-ce qu'il voulait Est-ce qu'il avait besoin de services ménagers De quelqu'un fasse sa cellule, etc Il y a tout le régime particulier Et un autre exemple Le prisonnier était assis Il avait un bureau Il avait un lit et un bureau dans sa cellule Et les géoliers Qui étaient un noble Monsieur le Saint-Marc était un noble français Un marquis Ne s'asseyaient pas en la présence du prisonnier Le gouverneur, le chef de la prison Était debout et assistait au repas Du prisonnier qui était sur sa sable à manger Et qui mangeait seul Le gouverneur debout devant lui Un petit peu, il faut comparer Au cérémonial de Louis XIV Où devant la cour C'était une marque de respect C'était une marque de respect énorme Au fin fond du royaume La Provence était le bout de la France Personne ne savait ce qui se passait Dans cette prison Et néanmoins Le gouverneur respectait ce protocole Qui était vraiment digne De la cour de Versailles Donc on en déduit Que c'était une personnalité importante C'était une personnalité très importante Cette prison a été construite Uniquement pour lui Uniquement pour lui On a construit deux cellules Car il y avait une cellule Et qui sont toujours là Que tout le monde peut aller visiter Il y a une cellule Pour le masque de fer Et l'autre cellule De la même taille C'était pour son valet Parce qu'il avait un valet Et donc cette prison On n'a jamais construit Une prison Des prisons d'Etat On en a construit Dans tous les régimes autoritaires On en a construit Et on en construit toujours De notre époque Des prisons d'Etat Mais on n'a jamais construit Une prison d'Etat Pour un seul prisonnier Et les plans de cette prison Ont été validés Et signés En personne Par Louis XIV Alors je pense que Louis XIV Il avait d'autres choses à faire Que pour Un prisonnier Pour avec une seule cellule Donc c'était quelqu'un Qui était très important Pour Louis XIV Et qui avait énormément d'égards Donc il avait la possibilité Peut-être de se balader Dans l'île Sainte-Marguerite Il y avait différentes possibilités De différents signes Qui nous montrent Que c'était quelqu'un De très très important Et cette prison Pour un seul prisonnier A coûté énormément d'argent Il y a eu un devis Comme dans tous les bâtiments militaires Puisque c'était une prison militaire Pas de droit commun Mais ça dépendait de l'armée Et il y a eu un devis Qui a été fait Qui était de 3000 louis D'or Et le devis a totalement explosé Et le Parce que Bon il y a eu des Ça a coûté plus cher C'est des choses etc Et Louis XIV a donné immédiatement L'ordre de payer Sans poser aucune question De pourquoi ce devis a payé Donc ça a été Ce qu'on a construit A l'île Sainte-Marguerite Ça a été la première Dans l'histoire de l'humanité Ça a été la première prison D'état haute sécurité Haute sécurité Il avait les faveurs du roi Alors il avait les faveurs du roi Pour un prisonnier Ça a coûté au royaume A la France une fortune considérable Et il avait toutes les faveurs Alors il avait tous les égards Mais il lui manquait une seule chose Qui est assez importante Il lui manquait la liberté La liberté lui manquait Mais autrement Il avait dans un régime haute sécurité Les égards incroyables Le plus grand confort possible Le plus grand confort Et si vous allez voir Donc cette prison Qui est à l'intérieur Du musée de la mer Vous verrez Elle fait 34 mètres carrés C'est grand C'est plus grand qu'une chambre Actuellement Si vous allez au Carlton Ou au Majestic Il y a des chambres Qui sont beaucoup plus petites Que ça Au Carlton On a le chauffage Alors dans cette cellule C'était prévu Il y avait une cheminée Vous verrez la cheminée Il y a toujours une cheminée Et donc il y avait du bois Qui rentrait Et il pouvait se chauffer Voilà Et autre privilège Puisque ça a été conçu Spécialement pour lui La cellule du masque de fer Est le seul Parti de l'île Sainte-Marguerite Du fort royal Le seul bâtiment Où la fenêtre Donne sur la mer Toutes les autres Toutes les autres parties du fort Donnent Est-Ouest Et c'est la seule Partie du bâtiment Volontairement Qui donne sur la mer Donc c'était le seul personnage Le gouverneur Dans ses appartements privés N'avait pas vu sur la mer Et ce prisonnier Lui Dans son privilège Derrière trois barreaux Certes Mais il avait un aperçu De mer Et il voyait Le Balmitch Le grand luxe Mais sans liberté Sans liberté Et M. Diagono Dites-moi Il avait été dans d'autres prisons Avant d'arriver À l'île Sainte-Marguerite Il a fait deux autres prisons Sa première prison Logiquement Selon les archives Il a été arrêté En 1669 À Dunkerque Et après On l'a mis À côté de Turin Dans une forteresse Qui était française À l'époque La forteresse de Pignarol Qui est dans le Piémont Côté italien Et c'était une grande forteresse militaire Et il y avait une prison d'état Et on l'a mis là Et au bout de dix ans On a pensé Que la prison On n'était peut-être pas trop sécurisée Et on l'a mis complètement Dans les Alpes Pas très loin de Suze Pas très loin de Turin Mais dans les Alpes Dans un petit village Qui s'appelle Exil Et c'est un nid d'aigle Et il a passé neuf ans là-haut Avant d'arriver À l'île Sainte-Marguerite Alors c'était le paradis Pour l'île Sainte-Marguerite À côté Alors c'était le jour et la nuit Et une des raisons On n'a pas la raison officielle Mais la raison la plus plausible Pourquoi on l'a déplacée En haut des montagnes Il était à 1800 mètres d'altitude Enfin il y avait des températures Extrêmes là-haut Pourquoi on l'a mis à Sainte-Marguerite Qui était le royaume de France L'endroit avec le climat Le plus clément C'est parce qu'on craignait Pour sa santé On craignait que le climat Qui décède du fait Des mauvaises conditions Et du froid Et en le mettant à Sainte-Marguerite Oui là c'était un bon choix Le climat permettait Une longévité nettement supérieure Alors cet endroit Est un endroit tout à fait historique Qui a été acheté Il y a une trentaine d'années Par le comte de la cour A titre privé Et qui a réaménagé Ce bâtiment Alors Il y a des jours ? Alors le comte Ou alors le fantôme Du masque de fer C'est une autre chose Alors les autres Peut-être il y a des fantômes Mais le comte Non Est décédé Bon il y a ses héritiers Qui sont là Et qui habitent Mais cette porte Est une porte authentique C'était la porte Ce qu'on appelle le baril C'est à dire la muraille De la vieille ville de Cannes Et de l'autre côté De cette porte C'était la campagne C'était des oliviers Et c'était une voie d'accès Qu'en arrivée de Fréjus On pouvait rentrer Dans la vieille ville de Cannes Par cette porte Donc cette porte a été On la connaît Depuis le Moyen-Âge Elle était officielle Bon le comte de la cour Il y a une quarantaine d'années L'a racheté Et a réaménagé à l'intérieur Et selon lui Le masque de fer Aurait séjourné dans ce bâtiment Parce qu'il se serait évadé De l'île Sainte-Marguerite Et pour se cacher Il serait venu décéder Dans ce bâtiment Donc c'est un bâtiment historique Après on ne sait pas Tout ce qui s'est passé Dans ce bâtiment Il y a encore des recherches Des secrets Et des recherches à faire Voilà Très bien Viva la vie Viva la vie